hey yo c'est une culture chronique j'espère vous allez bien la vidéo d'aujourd'hui elle va s'adresser à ceux qui possèdent une box android tv comme vous avez dû le remarquer il ya beaucoup moins d'applications dans le play store d'une android tv que dans le play store d'une tablette ou d'un smartphone par contre il existe quand même une solution pour installer justement toutes les applications d' android version tablette ou smartphone sur une android tv et pour ça il va falloir télécharger un apk donc il ya pas mal de sites pour télécharger des apk moi j'en utilise surtout deux apk mirror et apk pur c'est simple il suffit de taper apk mirror dans un navigateur de valider et d'aller sur apk mirror.com on a une barre de recherche on tape l'application que l'on veut donc là par exemple je veux télécharger le navigateur chrome vu qu'il n'est pas sur android tv donc là on voit on obtient un google chrome donc je vais cliquer dessus si on descend on voit qu'il ya plusieurs versions donc il faut essayer de prendre la dernière version et qui correspond à notre appareil donc là par exemple cette version donc elle fait 32 bits et 64 bits on clique dessus donc c'est écrit safe donc ça a été vérifié on clique sur download apk donc là c'est fini de télécharger pour savoir les applications qui viennent du play store version tablette ou smartphone elles ont été créé à la base pour s'utiliser sur des appareils à écran tactile donc sur une box android tv on n'a pas d'écran tactile donc certaines applications peuvent être compliquées à utiliser justement avec une télécommande pas toutes il y en a certaines qui fonctionnent très bien comme ça si c'est le cas il faut utiliser une souris donc ça permet de faire apparaître un pointeur sur l'écran donc il suffit de brancher une souris sur sa box ou sinon il ya des télécommandes qui dispose directement d'un petit bouton pour faire apparaître un pointeur à l'écran pour pouvoir naviguer plus facilement dans l'application en général sur les box android tv il n'y a pas ce petit bouton là il faut mieux utiliser une souris si l'application pose problème donc une fois qu'on a fini de télécharger il faut copier l'application qu'on a téléchargé sur une clé usb ou sur un disque dur pour pouvoir la transférer sur sa box après si on a déjà installé un navigateur internet sur sa box on peut directement télécharger l'apk depuis sa box il n'y a pas de souci pour ça donc moi j'ai téléchargé à partir de mon ordinateur donc il va falloir que je fasse le transfert de mon ordinateur sur la box je copie l'apk sur mon disque dur maintenant je vais brancher le disque dur sur ma box donc une fois le disque dur branché sur la box télé il faut dans un premier temps télécharger un gestionnaire de fichiers si on n'en a pas un donc il ya certaines box qui en possèdent un indirectement si on n'en possède pas il faut aller chercher dans le play store donc on va dans le play store et on tape fichiers par exemple ou gestionnaire de fichiers donc on peut télécharger par exemple celui-là es file explorer il est gratuit on clique sur installer donc ensuite il va juste falloir à l'aide du gestionnaire de fichiers chercher l'apk et cliquer dessus pour l'installer donc il va falloir faire oui ok etc donc maintenant qu'on l'a téléchargé on ne va pas tout de suite l'ouvrir il va falloir aller dans les paramètres il faut accepter l'installation d'applications venant de sources inconnues si ce n'est pas déjà fait sinon on peut ouvrir directement le gestionnaire de fichiers donc dans le menu principal on va dans les paramètres et on descend on va dans sécurité on clique sur sources inconnues donc on autorise es explorer à installer des applications on retourne donc dans le gestionnaire de fichiers donc on autorise on fait permettre on autorise et on accepte donc on a le stockage interne et à droite le stockage externe donc c'est mon disque dur je clique dessus et je cherchais l'application que j'ai téléchargé donc je clique une fois et là je vais installer justement le navigateur chrome je clique je fais installer je fais encore installer applications installées donc maintenant je peux cliquer sur ouvrir pour avoir le navigateur chrome donc on autorise par exemple on va cliquer actu donc là je peux pas aller plus loin je peux pas cliquer sur les liens donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il va falloir utiliser une souris pour certaines applications donc là je peux naviguer de haut en bas mais je peux pas aller plus loin je peux pas cliquer sur les liens donc soit une télécommande qui a un bouton justement pour faire apparaître un curseur de souris soit directement une souris branchée sur la box donc il y a des applications du android classique qui fonctionneront nickel avec une télécommande il y en a d'autres qu'il faudra une souris obligatoirement alors voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux à vous abonner gratuitement à ma chaîne si vous voulez toujours plus de tutoriels d'actu high tech et de tests et puis n'hésitez pas à me suivre sur facebook sur twitter même si je suis pas très actif et surtout sur le blog culture chronique.fr sur ce passez une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao